Ma personne, dans cette vidéo, on va parler des deuils chez nous en Afrique. Il est fort probable qu'après cette vidéo, tu puisses beaucoup me détester ou beaucoup m'aimer, mais peu importe. Cette vidéo, ce n'est pas nécessairement pour me faire des amis. Cette vidéo, je la fais parce que c'est un sujet dont il faut qu'on en parle pour amener les gens à se poser certaines questions. Le but n'est pas forcément d'avoir des réponses, mais c'est de commencer à se poser certaines questions parce que des fois, les questions sont plus importantes que les réponses génériques. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore. Et encore, la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise l'édition numéro 2 de ma formation qui s'intitule Comment écrire et vendre votre livre rapidement. Parce qu'écrire un livre, c'est bien, mais le vendre, c'est encore mieux. Et je suis le seul qui pense qu'on a tous une expérience à partager qui nous permettra aussi de gagner de l'argent de manière passive. Qu'est-ce que j'entends de manière, par manière passive ? C'est celle-là qui te permet de gagner de l'argent, même en dormant. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, pour gagner de l'argent, il faut faire une entreprise, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf qu'on oublie que le livre, c'est un moyen aussi de gagner de l'argent de manière passive. J'en veux pour preuve. Le docteur Clouden Oubishi. Il y a quelques mois en arrière, j'ai expédié plus de 1000 exemplaires de ce livre au Congo. 1000 exemplaires. C'est un livre qu'il a écrit il y a un peu plus de 5 ans en arrière. Le livre en question s'est situé Le jeune entrepreneur africain, que tu peux aussi trouver sur notre site internet argentlivre.com et je te le conseille vivement si tu veux lancer ton business en Afrique. Aujourd'hui, il a empoché son argent. Le livre est en train d'être vendu au Congo. Il était chez lui, il faisait son business et l'argent est rentré. C'est une entreprise d'argent passive. Mon propre livre, un peu à l'école, un peu dans le business, qui est un livre qui fait très mal. Je l'ai écrit combien de fois ? Une seule fois. Et à l'instant, je n'étais pas en train de se vendre en Côte d'Ivoire. Il se vend partout en Europe. Et très bientôt, il va se vendre aussi au Cameroun. Je l'ai écrit combien de fois ? Une fois. Mais il va se vendre sur un an, sur cinq ans, sur dix ans, sur vingt ans, sur trente ans. L'argent va toujours rentrer. Même mes enfants, mes petits-enfants vont toujours manger l'argent de ce livre-là. Alors, est-ce que ce n'est pas un beau truc à lire ça, sa postérité ? Et toi, tu as déjà accumulé de dix ans, plus de quinze ans, plus de vingt ans, plus de trente ans dans un business. Ça veut dire que pendant trente ans, tu as accumulé de l'expérience. Et cette expérience-là, le beau de l'argent, c'est de l'information que beaucoup de gens recherchent. Et tu vas rester comme ça, tu dis que non. Est-ce que ce n'est pas un crime ça, de partir et de laisser toutes ces informations-là ? C'est là où les Européens nous en sont passés chez moi en Afrique. C'est que dès lors qu'un Européen a trouvé la manière la plus optimale de fabriquer ce machin, il va écrire un livre qui dit comment fabriquer ce machin dont je ne connais pas le nom. Comme ça, quand les autres, ces enfants, ces petits-enfants vont venir au monde et qu'ils vont vouloir fabriquer ce machin, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller ouvrir le livre, ils vont voir le manuel et ils vont fabriquer. Donc, au lieu de commencer à moins deux, ils vont commencer à plus un. Et il faudrait que nous aussi, on commence de plus en plus à écrire des livres qui nous ressemblent et qui nous parlent. Au cours de cette masterclass qui a eu lieu un peu plus de trois mois en arrière, on a eu un peu plus de 11 participants, pardon, plus de 21 participants. Et parmi ces 21 participants et plus, on a eu plus de 11 qui ont écrit leurs propres livres. Et là, en ce moment, j'ai des tiens-tiens deux. Ton corps de rêve dans la vraie vie est, réussir est un devoir de Paul Pogbus. Paul Pogbus en a vendu déjà plus de 200 exemplaires. Ils résident au Mali et ils ont dit, c'est toi, c'est toi en Europe que tu vas obtenir ce livre. Rendez-vous sur argentlivre.com Et Arthur lui en a vendu plus de 11 exemplaires déjà seulement un mois après que son livre soit sorti. Et il va en vendre encore. Parce que nous, sur Argent Livre, on va lui donner de la visibilité pour qu'il puisse vendre son livre encore et encore. Tous ces livres sont disponibles à argentlivre.com Et c'est ce genre de service dont tu pourras bénéficier si jamais tu viens suivre notre masterclass Pendant laquelle on te montrera point par point comment écrire ton livre Même si tu as un piètre niveau de langue, tout le monde peut écrire un livre. Ce tout, c'est d'avoir les bons outils pour le faire. Au bout de cette formation, je te montrerai, on te montrerai comment elle se prend. Et comment on s'est rendu compte que beaucoup sont ceux-là qui suivent une formation mais non pas les résultats Parce que pour avoir les résultats, il faut adopter une certaine discipline. Et bien on s'est dit, ok, après la formation, il serait bien qu'on accompagne les uns et les autres Pour qu'ils puissent eux aussi avoir la bonne discipline pour écrire leur propre livre. Donc, si jamais tu veux aussi bénéficier de ce type de prestation, Au cours de la masterclass, on pourra t'accompagner aussi pendant trois mois. De l'écriture jusqu'à l'édition de ton livre et même juste à la communication si tu le veux bien. Donc voilà ma personne, si tu veux rapidement profiter de cette opportunité qui est juste exceptionnelle Et qui j'en suis si tu ne la trouveras nulle part ailleurs, Tu as une seule chose à faire, c'est d'aller en description, de cliquer sur le lien Qui te permettra toi aussi de réserver ta place pour te donner une chance de concrétiser ton rêve Et de te construire une entrée passive d'argent en vendant ton expérience Et si tu résides en Afrique, contacte le lien qui s'affiche juste en dessous de l'écran Et tu auras vite fait de toi aussi réserver ta place Maintenant que toi et moi nous sommes d'accord là-dessus, permets-moi de me présenter Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère Et je me définis aussi et surtout comme un chercheur d'argent Parce que je me suis rendu compte que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés Maintenant de l'argent, donc tu rabotises tous les plans de ta vie Si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel Raison pour laquelle c'est capital de toujours penser à développer son intelligence financière Car l'intelligence financière c'est la clé de la prospérité financière Maintenant que tu sais tout ça, on peut tout de suite rentrer dans le but du sujet Je disais dans cette vidéo, on va parler des deuils chez nous en Afrique Ce que je vais dire va choquer beaucoup Parce que ça va toucher un peu à l'émotionnel, au sacré entre guillemets chez nous Mais je pense qu'il est temps qu'on se pose un peu les bonnes questions Ou du moins qu'on remette en question certaines choses Alors, récemment j'ai un ami qui me contacte Ou du moins que je contacte, je lui demande comment elle va Et il me dit, en ce moment je suis dans mon village pour un deuil Il me dit, mais récemment encore tu étais au village pour un deuil non ? Il me dit oui Et la fois d'avant quand il allait au deuil, il a fait 4 jours sur place Parce que vous savez comment ça se passe chez nous On vient, on va le jeudi à une veillée Le vendredi à une veillée Le samedi on enterre Et le dimanche, on rentre Donc ça veut dire que c'est une semaine qui fait 7 jours Il a passé 4 jours au village Avec une production qui s'élève à 0 Parce qu'il était au deuil Et en plus, je vais me dire, c'était une production qui était à moins 8 Parce que quand on est au deuil, c'est pas nécessairement pour faire de l'argent Au contraire, on va dépenser de l'argent Parce qu'une fois qu'il faut payer le transport Quand on est sur place, il faut vivre Et on sait tous comment ça se passe dans les veillées chez nous au Cameroun Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, dans vos pays Mais je sais qu'au Cameroun, quand on va dans les veillées En général, c'est qu'on boit de l'alcool, on discute, on mange Et tout ça, c'est de l'argent qui sort, de l'énergie qui part C'est aussi de l'argent qu'on perd Parce que si on avait un business Et bien, ce business-là, pendant ce moment-là, il ne tourne pas Il est arrêté Donc quand il me dit ça, je me fais le scénario dans ma tête Je me dis, mais ça fait quand même beaucoup de temps Beaucoup diront, oui, mais Valérie, il n'y a pas que l'argent dans la vie Il y a aussi la famille, il y a les riches, il y a tout ça Oui, je sais, je sais, je prêche à contacter Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus pertinent de gérer ce genre de choses ? Parce qu'il y en a beaucoup qui passent énormément de temps dans les deux Vous savez aussi bien que moi que Dans nos familles africaines, nous sommes très nombreux C'est le frère, la soeur, la cousine, la cousine de la cousine, la fille de la tante Donc, les familles grandes, les grandes familles Qu'il y ait un décès dans la famille est élevé Donc, si tu commences à dire que tu vas aller dans tous les deuils pour soutenir Oui, c'est bien Mais tu as vite fait de comprendre que c'est énormément de temps que tu perds au quotidien Tu me diras, oui Valère, mais c'est que tu dis, c'est parce que tu es en Europe que tu dis ça Oui, c'est vrai, c'est parce que tu es en Europe que j'ai dit ça Pour la simple raison que Le fait d'être venu en Europe M'a permis de voir un peu comment les autres fonctionnent Et de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à remettre en question chez nous en Afrique ? Donc, on m'a dit que oui, c'est sacré, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer J'ai envie de dire quelque chose à ma personne Par le passé, nos grands-parents, ils étaient habillés comment ? Ils étaient habillés avec des peaux de bêtes, des feuilles de bananier Qu'ils mettaient autour de la taille pour cacher leur partie intime Mais est-ce qu'au 21e siècle, on s'habille encore comme ça ? Non, pour la simple raison que quoi ? Qu'on a compris que ce temps-là, ça appartenait au passé Maintenant, les choses ont changé, les choses ont évolué Nous sommes tous d'accord sur le fait que ce qui n'évolue pas disparaît Mais il faut accepter aussi que nos rythmes et nos coutumes puissent évoluer Et le fait que nos rythmes et nos coutumes puissent évoluer avec l'environnement dans lequel on est Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur le fait que Même la manière avec laquelle on enterrait nos entêtres par le passé Ce n'est pas la même manière qu'on traite les morts aujourd'hui Non, même ici en Europe, avant on enterrait beaucoup Mais maintenant, il se trouve qu'on est incinère Parce que le contexte fait en sorte qu'au bout d'un moment, on est obligé de faire évoluer les mentalités Et aujourd'hui, pour une Afrique qui se veut beaucoup plus forte, beaucoup plus constructive Qui veut aussi jouer à l'échelon mondial et dominer Est-ce que passer 4 jours dans un deuil, c'est pertinent ? Je peux encore comprendre lorsque c'est ton père ou ta mère Je peux encore comprendre lorsque c'est ton frère ou ta soeur Mais ce qui va être un peu choquant Il est fort probable que beaucoup d'entre nous ne soient pas d'accord C'est tout à fait votre droit, moi j'expose mon point de vue Mais quand c'est, je ne sais pas moi, une cousine, une cousine, une tante Oui, c'est quelqu'un avec qui on peut être proche Mais si tu commences à passer 4 jours dans le deuil à chaque fois 4 jours, 4 jours, 4 jours En un mois, si tu vas à 2 deuils seulement Tu imagines combien de jours ça te fait ? Combien d'argent tu perds ? Si tu vas dire, oui Valérie, toi c'est toujours l'argent Tu parles toujours d'argent ? Oui, je parle d'argent parce que même le deuil, c'est une question d'argent Il y a des entreprises qui sont autour du deuil Oui, bien sûr Nous vivons dans un monde où tout tourne autour de l'argent La preuve Quand quelqu'un est pauvre et qui décède, on va dire quoi ? Il est mort Mais quand quelqu'un a l'argent et qui décède, on va dire quoi ? Il est décédé Tu as vu l'enterrement d'un pauvre ? Il n'y a personne Parce qu'on sait qu'il n'y a rien à manger C'est triste ce que j'ai dit, mais c'est ça Quand quelqu'un n'avait rien Il meurt Tu vas souvent trouver que même son deuil, il n'y a personne Alors quand quelqu'un avait les moyens Ça veut dire qu'il a aidé beaucoup de personnes On sait que Même son deuil, il y aura mangé Je dis, c'est comme ça Mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont au deuil Chacun sait qu'il n'y a pas pleuré Beaucoup de gens disent que le deuil est bien quand on a mangé Ce que j'ai dit est vrai Donc tu as vite fait de comprendre que même lorsqu'on enterre quelqu'un Parce que même pour t'enterrer, il faut un certain nombre d'argent Quand j'étais d'argent Donc tout le monde tourne de l'argent On sait maintenant, il commence à se poser les bonnes questions Est-ce qu'il faut vraiment Passer autant de détails Dans les deuils Est-ce que tu peux vraiment te permettre de passer autant de temps Dans le deuil Limite ce que tu pourrais faire, c'est de dire Ok Je vais aller à la grande veillée Ou ok Je vais aller juste à l'enterrement Mais tu ne peux pas assister à tous les deux Ce n'est pas possible Parce que tu dis que oui, tu compatis Non Sinon toi-même ta vie Tu vis comment ? Donc voilà ma personne C'était une petite capsule vidéo Pour que Tu commences aussi à réfléchir sur comment Tu pourrais remettre certaines choses en question Qui jusqu'ici étaient considérées comme des choses sacrées Alors que ce sont des choses qui ont évolué pendant le temps C'est vrai que ça sur l'échelle du temps Sur l'échelle de la vie Ça a évolué Ça a mis beaucoup de temps à évoluer Mais tout ça a évolué Ça veut dire que même la notion de sacré C'est quelque chose qui est voué à évoluer Donc pose-toi les bonnes questions Et c'est à toi de savoir ce qui est le plus important pour toi Donc moi c'était mon point de vue à moi Maintenant Si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit C'est tout à fait ton droit Dis le nom en commentaire Afin que nous aussi On puisse écrire Mais peut-être qu'il y a des choses que je ne maîtrise Parce que je n'ai pas la science infuse Mais en ce qui concerne le nombre de connaissances que j'ai aujourd'hui C'est ce raisonnement là que je tiens Donc voilà ma personne J'espère que cette vidéo aura été utile Et peut-être même si je me rends compte qu'il y a beaucoup de retours J'organiserai un direct Dans lequel chacun d'entre nous donnera son point de vue Et ensuite Ça permettra aux uns et aux autres D'être un peu plus éclairés sur le sujet Donc voilà ma personne J'espère que cette vidéo aura été utile Si c'est le cas N'hésite pas à traumatiser tous les boutons Qui se situe juste en dessous de l'écran Et je te donne rendez-vous A ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada